Salut à tous, c'est Carla Victoria, Dolce Meta, donc bienvenue dans cette petite émission que je vais appeler Dolce Book. Donc ça consiste à répondre à toutes les questions des bookstagrammeurs et lecteurs qui ont lu ma saga La Souffrance des Mots. Donc, c'est parti ! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé donc de répondre à 10 de vos questions, parce qu'on fera des émissions par 10 questions. Donc voilà, j'ai sélectionné 10 questions qui sont donc ici. Donc c'est parti ! Comment organises-tu ton temps de travail avec l'écriture ? Donc c'est une question d'Emmanuel. Alors Emmanuel, mon temps d'écriture, comment je l'organise ? J'ai pas vraiment de planning, en fait. Certes, je continue mes études, j'ai également la chanson à côté, j'ai pas mal de projets comme l'audiovisuel, ainsi que les modèles, je suis modèle photo, donc ainsi que les shootings. Mais en fait, l'écriture vient souvent le soir, et souvent quand l'inspiration vient en moi. Donc j'ai pas vraiment de planning pour l'écriture. Concernant la seconde question. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a conduit à écrire La Souffrance des Mots ? C'est une question de Léa. Alors Léa, merci déjà pour cette belle question. C'est tout simplement la musique, parce que c'est ma passion. La musique fait partie de moi, et j'avais ce besoin d'écrire sur papier ce que je ressentais pour la musique. Et il me fallait donc cette saga qui est en trois tomes. Là, vous voyez uniquement les deux premiers tomes. Mais il me fallait justement ces trois tomes pour écrire la musique. Et l'élément déclencheur, ça a vraiment été uniquement la musique. Voilà. Est-ce que ta famille te soutient dans tes projets d'écriture et de musique ? Ont-ils lu tes histoires ? Héloïse. Alors, Héloïse. Ma famille me soutient vraiment énormément. Depuis que j'ai commencé ma carrière artistique, donc depuis mes 14 ans, ma famille m'a énormément aidée et soutenue. C'est vraiment, je suis vraiment dans un cocon. Ils sont vraiment à mes côtés, et j'écoute vraiment beaucoup leurs conseils. Est-ce qu'ils ont lu mes histoires ? Évidemment qu'ils les ont lues. Ils ont également écouté mes chansons. Et ils me donnent également un avis constructif. Et ce n'est pas parce que je suis leur fille ou leur nièce ou leur petite-fille qu'ils vont me dire que ce que j'écris, c'est exceptionnel. S'ils n'aiment pas, ils vont me le dire cash, parce qu'ils veulent que j'avance et non pas que je recule. Donc, tout simplement, ma famille me soutient. Alors, Valentine, c'est une très bonne question. Alors, je vais te répondre. Est-ce que je pense à écrire d'autres romans que La Souffrance des Mots ? Alors, oui, il y en a pas mal qui sont déjà en écriture. Pas moins de 6. Donc, oui. Malheureusement, ils ne sont pas sur le thème de la musique. Alors, oui, j'ai commencé par la musique, parce que c'est ce qui m'a donné l'envie d'écrire. Mais l'envie d'écrire ensuite m'a donné... Comment dire ? Ça m'a ouvert d'autres portes. Et j'ai pu élargir ma plume et aussi mon esprit. Et je parle dans mes autres romans que je suis en train d'écrire de différents sujets qui sont parfois vraiment très sensibles, mais qui ne font pas non plus vraiment partie de l'actualité et ne sont peut-être pas nécessairement bien vus par la société. Mais justement, je veux faire ressortir tout cela. Donc, peut-être que j'écrirai un autre roman sur la musique, mais pas pour le moment. Du moins, ces trois tomes, je pense que c'est bien assez pour la musique, pour le moment. Et lorsque je voudrais, j'y reviendrai. Voilà. Tu arrives à concilier ta vie d'écrivaine et de chanteuse de O Mille et Une Feuille ? Alors, il faut savoir que j'ai arrêté ma carrière musicale suite à un blocage par rapport à mon deuil parce que ma mamie est décédée il y a trois ans. Du coup, j'ai arrêté ma carrière musicale et j'ai eu un peu un dégoût. Donc voilà, ça fait près de trois ans. En 2020, lors du confinement, j'ai commencé les lives Instagram et j'ai rencontré énormément de belles personnes. Et j'ai recommencé à écrire, j'ai recommencé à reprendre goût à la musique. Et c'est ce qui était formidable. Et j'ai repris contact. En fait, j'ai pas repris contact parce que j'ai toujours eu des contacts, quel que soit avec mon compositeur, avec les personnes avec lesquelles je travaillais, dont mon réalisateur qui est sous-tribu ici derrière la caméra. Mais disons que j'ai repris contact musicalement parlant avec eux pour dire que ça y est, que je reprenais la musique, que je reprenais la chanson. Donc je recommence tout doucement. J'ai déjà pas mal de chansons décrites. J'ai pas mal déjà de chansons enregistrées. Donc j'ai recommencé avec mon compositeur et avec Montréal qui est derrière la caméra. Mais comment dire, je souhaite, en tout cas j'espère sortir un album fin 2022. Mais je me donne encore du temps parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que je dois revoir et que je suis très perfectionniste musicalement parlant. Donc je ne préfère pas me précipiter. Après j'ai quand même quelques singles, quelques feats qui vont sortir au courant de cette année 2021 dont je suis très fière. Mais en ce qui concerne vraiment mon album, je préfère prendre mon temps. Mais en tout cas je reviens en tant que chanteuse cette année, en 2021. Je suis très fière de vous l'annoncer. Voilà, et comment j'arrive à concilier les deux, c'est très simple. J'ai toujours un carnet avec moi. Et dès que j'ai une idée, quelle que soit, si c'est une chanson, je l'écris. Si c'est une histoire, j'écris le plan. Et où je prends en ordi, je commence à écrire tout simplement. Je ne me mets pas de barrière et je n'ai pas de planning en fait. Que ce soit pour ma carrière artistique en tant que chanteuse ou ma carrière d'écrivaine. Alors certes, quand on va en studio, il faut s'organiser. Mais tout ce qui est question d'inspiration ou de recherche musicale, j'arrive très bien à m'organiser. Parce que pour moi, c'est la même chose en fait. Donc voilà, j'arrive très bien à marier ces deux éléments. Parce que ce sont mes deux passions et elles se rejoignent l'une et l'autre. Voilà. Désolée pour cette très longue réponse, mais au moins tu sauras vraiment tout. À quel moment sais-tu que tu touches à la fin du roman et que le livre est fini ? C'est une question d'Emmanuel. Alors sache que la saga que tu vois là, quand je l'ai commencé, je connaissais déjà la fin. Et pour la plupart de mes histoires, je connais la fin en commençant mon histoire. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, si tu devais décrire cette histoire en cinq mots, lesquels choisirais-tu ? C'est une question de Jassine. Surfrance. Secrets. Musique. Mafia. Et romance. Ça quoi ? Pousser à te dire, là, c'est le moment que j'écris mon premier roman. T'es où ? Alors, faut savoir, Téo, que la saga La souffrance des mots, je vais commencer en novembre 2018. Et puis, j'ai écrit pendant un mois. J'ai tout arrêté et j'ai recommencé en novembre 2019 sans jamais m'arrêter. Le pourquoi, du comment, je ne sais pas, mais j'avais envie d'écrire cette histoire parce que ça faisait longtemps que je l'avais en tête. Et il me fallait juste du temps, en fait, pour la mettre sur papy. Et du coup, la souffrance des mots est née. As-tu des doutes sur ce que tu écris, Emmanuel ? Alors, oui, j'ai des doutes sur ce que j'écris, parfois, qui n'a pas de doutes, c'est la vérité. Mais en ce qui me concerne, j'ai une personne très proche qui me donne des conseils. Et puis, j'évolue au fur et à mesure de mes écrits. Parce que je vais te dire que le premier roman, ce n'est pas du tout la même plume que le deuxième, ni du troisième tome. Et j'avais beaucoup moins de doutes sur le second tome que sur le premier. Mais c'est normal, c'est un tout premier roman. C'est le premier bébé, c'est tu te lances, en fait. Mais le deuxième, j'ai eu beaucoup moins de doutes que sur le premier. Voilà, après, je pense que c'est une confiance en soi. On arrive à la dernière question, donc la dixième question. C'est une question de Léo. As-tu comme Sissi un carnet rouille pailletée ? Bon, j'avoue qu'il y en a pas mal qui m'ont posé cette question. Mais Léo a été le premier à me la poser. Non, je n'ai pas de carnet rouille pailletée. Je ne sais pas du tout d'où m'est venue cette idée. Ah si, je crois que oui, c'est en allant dans un petit magasin près de Aix-en-Provence. J'ai vu un carnet rouille pailletée, il était magnifique, mais je ne l'ai pas acheté. Moi qui aime dans les carnets. Mais j'ai énormément de carnets parce que j'écris énormément de chansons et que j'écris toutes mes idées de mes livres sur des petits carnets. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, donc cette première émission de Dolce Book. Merci d'avoir posé autant de questions. Et puis, si ta question n'y est pas, elle y sera dans la prochaine émission, ne t'inquiète pas. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à commenter. Je te fais plein de bisous. Love Zod. Bisous de Dolce. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.